Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi, déjà. Et je suis dans ma voiture, c'est ma pause déjeuner. Il est exactement midi 29. Je viens d'aller m'acheter un sandwich. Donc je mange vite fait dans ma voiture, enfin vite fait non, je mange dans ma voiture parce qu'il fait plus chaud que dans l'usine. Et aujourd'hui je ne ferai pas d'heure sup ce midi parce qu'on fait déjà des journées de 8h, que je suis épuisée. Donc je prendrai ma pause déjeuner entière, j'en ai besoin. Voilà, donc là je mange un petit peu sur le pouce parce qu'en fait je n'avais pas de reste à emmener, ni de plat préparé. Donc je me suis dit bon bah tant pis. Donc j'ai pris un sandwich là. Demain normalement j'aurai des restes puisque ma maman prépare du poisson avec du riz ce midi. Et je lui ai demandé de m'en garder une part pour ma camelle de demain. Donc normalement demain midi je mangerai avec mes collègues. Que vous dire de plus ? Autrement le week-end s'est très bien passé. Du coup vous avez vu mon vlog de ma journée de samedi. Mon garage il n'est pas encore nickel nickel mais on y est presque. Du coup le fait d'avoir aidé mon papa, je n'ai pas beaucoup avancé sur ma couture. J'ai avancé plus hier mais... Alors je suis désolée et pas désolée. En fait Christine, ce message s'adresse à toi. Pour ta commande en fait, j'avais commencé à faire les lingettes. Et comme j'ai expliqué, j'avais des problèmes de bourrage sur le pied de biche. Et en fait j'ai trouvé la solution. Pour faire des lingettes hyper... Enfin des coutures hyper propres. Donc du coup j'ai décidé de démonter les premières pour les refaire proprement. Voilà, donc ça va me prendre peut-être une journée de plus. Mais au moins je me dis, je vais rendre quelque chose de propre. Donc là l'avantage c'est que comme mes parents sont là le soir, du coup je peux me mettre à la couture dès que je rentre. Comme ça au moins je suis tranquille. Du coup je vais m'activer pour terminer cette commande. Et dès qu'elle sera finie, je la déposerai dans mon relais colis. Je pense l'envoyer en mondial relais si ça ne te dérange pas Christine. Parce que je crois que déjà pour envoyer en Belgique, il me semble que c'est plus facile. Et que j'ai un colis à récupérer. Et je me dis que comme ça au moins je pourrais le déposer en même temps. Ou alors je l'envoie par la poste. Je vais regarder ce qui est de moins cher en fait. Et je le déposerai dans ma boîte aux lettres au pire. Le facteur le récupérera. Donc on verra ça. En tout cas pour l'instant je vais manger. Et puis après je retourne travailler. Ce soir c'est couture. Jusqu'après dîner. Puisque hier soir j'ai cousu jusqu'à 22h30. Enfin j'ai décousu jusqu'à 22h30. Et je n'ai pas fini. Donc il faut vraiment que je me presse. Parce que j'ai encore je crois 8 carrés d'essuie-tout. 7 ou 8 à fermer à la main. Et du coup à surpiquer. Alors la surpiqueur ça va très vite. Donc ça je ne me fais pas trop de soucis. Mais j'ai encore 2 lingettes à démonter. Et du coup 7 carrés à fermer. Et ensuite je n'aurai plus que la surpiqure à faire. Et je pourrai expédier. Voilà. Donc je m'occupe de tout ça ce soir. Et peut-être demain. Mais j'espère pouvoir finir ce soir. J'aimerais bien. Et puis après j'expédie dès que c'est prêt. Et puis la semaine prochaine je vais être toute seule tous les jours. Donc je vais essayer si j'en ai le courage. Parce que je suis quand même un peu fatiguée je dois le dire. Un peu beaucoup même. Je vais essayer de constituer un petit peu de stock. Je vais refaire des éponges. Puisque j'ai racheté de la mousse aussi. Donc je vais essayer de faire ça la semaine prochaine. Comme ça si jamais j'ai des commandes. J'aurai un petit peu moins de boulot sur l'instant. Voilà bon bah c'est parti. Je prends mon déj et je retourne au boulot. Bon je vous reprends il est 21h20. Je suis dans ma chambre. Vous le voyez au magnifique mur. Plein de trous avec des chevilles. Ça c'est clair. Je ne suis pas seule comme vous pouvez le constater. Elsa est en train de faire une séance du masque. Moi je l'ai faite juste avant de monter. Ça fait du bien. Ça fait du bien. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient passé commande. Merci beaucoup. Je ne sais plus si je vous l'avais précisé. Mais en fait moi j'ai une commission sur les ventes qui sont réalisées. Donc merci aux personnes qui ont commandé. Nous on aime toujours autant. Donc on continue de l'utiliser. Ça fait du bien. Et c'est marrant parce que je vois des pubs passer partout sur Instagram, sur Facebook. J'ai même vu qu'il est passé dans une émission où on l'a fait tester à Stéphane Bern. C'est énorme j'ai trouvé. Et bah non mais nous on en est convaincus. Donc il n'y a pas de raison. Je ne sais pas si les commissions ça va être sous forme d'avoir pour commander sur le site. Mais si c'est le cas, je vais prendre celui pour les cervicales. Pourquoi ? Parce que ça va être un pur bonheur. Donc on verra. Après je ne sais pas si c'est des commissions qui me sont versées. Et je crois que c'est ça. Ou si c'est sous forme d'avoir sur le site. En fait sur La La Lab c'était des avoirs sur l'appli. Mais là il me semble que c'est vraiment des commissions en fait. Parce que là c'est un partenariat rémunéré finalement. Donc voilà c'est mon premier d'ailleurs. Donc bon. Bah du coup la journée a été plutôt bonne. Ma patronne est passée aujourd'hui. Elle m'a fait rire parce qu'elle vient me voir. Elle me dit alors Mayali le contrôle ça va ? Et je dis bah oui. Je lui dis c'est de mieux en mieux alors tant mieux. C'est vrai que j'envoie de moins en moins de choses en réparation. J'ai de moins en moins de choses à réparer en fait finalement. Donc c'est plutôt agréable dans le contrôle que je fais. Il y en a beaucoup que je mets en sortant en fait. Alors qu'avant j'en renvoyais plein en réparation. Mais du coup les filles maintenant elles ont pris le pli. Elles savent comment ça doit être fait et tout ça. Donc c'est beaucoup plus agréable qu'au début. Et puis là en plus toutes les réparations. En fait j'ai deux doubles portants qui sont hyper grands. Ce n'est pas les trucs que vous mettez dans votre chambre. Ils sont immenses. Et en fait mes deux doubles portants. Alors j'avais un double portant. Alors il y a un double portant que j'utilise pour ce que moi j'ai à contrôler. Et ce que je contrôle et qui est ok. Et le deuxième double portant. En général je mets les réparations dessus. Je mets ceux qui sont en défaut etc. Et en fait le deuxième double portant était blindé de réparation. J'avais même attaqué. J'en avais même ajouté sur mon premier double portant. Puisque celui-là il n'est jamais utilisé en entier. Là du coup j'avais commencé à installer dessus tellement j'avais de réparation au début. Et là je crois qu'il en reste cinq à réparer il me semble. Donc on est bien. Mais bon là on a lancé la production suivante. Donc là on est sur une autre marque. Un autre style. Il est finalement pas mal. C'est vrai que quand je l'ai vu la première fois je me suis dit. On dirait un sac poubelle le truc. Et en fait pas du tout. J'ai une de mes collègues qui l'a porté pour voir. Et non en fait il est quand même sympa. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà du coup je suis rentrée. Il était 17h20 comme d'habitude. J'ai fait des jeux avec les enfants comme d'habitude. Crapette. Ouais on a fait une crapette. Et puis qu'est-ce que j'ai fait après ? Je suis montée pour me laver. Sauf que quand je suis arrivée il n'y avait plus d'eau chaude. Puisque mademoiselle elle a pris une douche pendant trois heures. En fait elle est montée. Mais genre une demi-heure avant moi. Sans mentir. Et du coup au bout d'un moment je me suis dit. Bon bah moi aussi je vais monter et prendre ma douche quoi. J'arrive dans la salle de bain. Et là en fait elle était assise dans la baignoire en train de s'arroser. Sauf que ça faisait une demi-heure qu'elle était dans la baignoire. Donc là je lui ai dit. Je te préviens que si je finis ma douche à l'eau froide. Tu es punie. Et j'ai fini ma douche à l'eau froide. Donc elle a été punie. Voilà. Donc là elle en profite quand même. Elle se détend après la contrarianité. Et puis moi je me suis installée dans mon lit. Et je vais en fait... Comment dirais-je... Regardez. J'ai commencé une série il y a quelques semaines. Enfin non là il y a quelques semaines. Ça doit faire à peine deux semaines. Mais tu es rendu à la fin. Sur Netflix. Non je ne suis pas rendu à la fin. D'après ce qu'il finit. Et en fait je n'ai pas vu combien il y avait de saisons. Je vais regarder. En fait ça s'appelle Chesapeak Shores. Alors c'est... Au début j'avais un peu de mal à me rappeler du nom. Chesapeak Shores. Ça s'appelle. Et en fait c'est... Alors Chesapeak Shores c'est le nom de la ville où ils habitent en fait. Mais du coup il se passe plein d'histoires dans cette ville. Si ça vous intéresse c'est sur Netflix. Je peux vous donner le nom à l'écrit. Pour ceux qui souhaitent regarder. Mais franchement c'est trop bien. Donc voilà. Du coup je continuerai ce vlog demain. Puisque je n'ai quasiment pas vlogué aujourd'hui. On fera ça sur deux jours. Demain soir. Trop bien. On va manger. Alors ce n'est pas du grand resto. Mais comme on est nombreux. On prend un truc pas cher. Avec mes parents et les enfants. On va aller manger au Flunch. Enfin chez Flunch. Je ne sais pas si on dit chez. On doit dire chez Flunch. Donc tout le monde est content. C'est super. Donc demain je rentre du boulot. Je rentre à la maison. Et puis on repartira un peu plus tard dans la soirée. Pour aller chez Flunch. Voilà. Donc on est très content. Donc je vais vous laisser maintenant. Et puis du coup je continuerai ce vlog demain. Bon. Je vous reprends rapidement. On est mardi. Il est 7h30. Je vais partir au travail. Donc hier soir. J'ai fait une petite soirée. Alors un peu avec Elsa. Et puis après je l'ai envoyé au lit. A regarder ma série Chez Apic Shores. Chez Apic Shores. Et en fait j'étais très contente. Parce que je me suis rendu compte que. Il y avait 4 saisons en fait. Et non pas 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu 2. Non non. Il y a 4 saisons. Donc c'est super. Donc l'aventure continue. L'histoire avance. Et j'aime beaucoup cette série. Donc j'étais très content. Après je n'ai pas regardé non plus 36 épisodes. Parce que je voulais quand même. Me coucher pas trop tard. Vu que je suis quand même assez fatiguée en ce moment. Hier soir quand je suis rentrée du boulot. Je baillais. Ma mère me dit. T'es fatiguée ? Alors je lui dis. Je dis ouais c'est clair. Je dis en même temps on n'est que lundi. Et elle me répond. Bah en même temps vu comment tu cours partout tout le temps. C'est normal que tu sois fatiguée. Bah je me dis oui. Je suis bien d'accord. Mais en même temps j'ai pas le choix. Enfin là en ce moment je suis un petit peu plus souple. Parce que eux sont là pour garder les enfants. Mais quand ils sont pas là. C'est vrai que c'est la course en fait ma ville. Donc bon. On s'adapte. Et puis c'est tout. Mon corps va s'y faire. Le magnésium vient faire son effet. Et puis mon corps va s'habituer. En fait. Comme quand j'ai repris le boulot au début. J'ai travaillé. J'ai pu travailler. J'ai retravaillé. J'ai pu travailler. En fait j'ai fait des petites pauses. Puisque du coup on a eu du chômage partiel à ce moment là. Enfin après on a eu les vacances etc. Je pense que mon corps n'a pas eu le temps en fait de prendre le rythme vraiment d'aller travailler. Puisque en fait moi j'ai commencé en avril. J'ai dû travailler un mois. Et ensuite on a été en chômage partiel pendant un mois. J'ai retravaillé un mois pendant les vacances de juillet. Enfin au mois de juillet. Puis après j'ai été en vacances pendant le mois d'août. Et là je reprends au mois de septembre. Ça fait un mois. Et du coup là j'ai pas de vacances à la suite. Et ça se ressent. Donc c'est vrai que je pense que c'est dû à ça. Faut que mon corps s'habitue. Mais ça va le faire. Donc bon bah du coup je vais partir travailler. Je pense que je vais être un petit peu en avance. Mais c'est pas grave vu que j'ai des créditeurs à rattraper. C'est pas très grave. Et puis alors aujourd'hui mon papa va aller vider. Et j'ai oublié de lui mettre les deux boîtes en carton. Tant pis. Je les emmènerai une prochaine fois. J'ai deux morceaux de bois là. D'une étagère qui sont restés là quand on est allé à la déchetterie. Et puis deux boîtes. Les deux derniers colis que j'ai reçus en fait de Vinted. On a oublié de mettre les boîtes dans la remorque quand on est parti à la déchetterie. Donc du coup elles sont toujours chez moi. Et puis j'en ai une dans ma chambre aussi que j'avais pas jetée. Donc il faudrait... Mais j'irai à la déchette. Un de ces quatre. Je pourrais le faire moi-même. Y'a pas de soucis. C'est moi qui... En fait je suis obligée de garder ma porte ouverte. Pour avoir de la lumière dans la voiture. Et du coup j'ai un peu trop tiré sur la porte. C'est pour ça que ça a fait un espèce d'éclair. Donc voilà. Bon bah c'est parti. Je vais bosser. Et puis je vous reprendrai ce soir. Du coup mon papa il aura été vidé tout ce qu'il faut à la déchette. Et puis bah après on partira manger tous les sept au restaurant Flunch. Enfin restaurant. Je sais pas si on peut appeler ça un restaurant. Mais on ira manger chez Flunch. Voilà. En famille. Ça sera bien. Ça va nous faire du bien à tous. On est très contents. Bon bah on vous reprend il est 21h15 je pense. 21h25 même. On rentre tout juste de chez Flunch. On a bien mangé. Tout le monde est content. Du coup Annelise est même venue avec nous. J'ai une envie de faire pipi. C'est horrible. Il faut absolument que je me dépêche de clôturer. Parce que en fait je voulais pas aller aux toilettes du restaurant. Parce que Covid. Et du coup je me suis retenue. Mais c'est vraiment borderline. Du coup on a super bien mangé. On a passé une très bonne soirée. Anaïs avait appelé ma maman cet après-midi. Et quand maman lui a dit qu'on allait au restaurant ce soir. Pas au restaurant. Ça reste du Flunch. Du coup Anaïs s'était hyper déçue. Elle a demandé à son chéri pour venir avec nous. Et en fait il a pas voulu. Il a dit qu'il était fatigué. Donc du coup elle était un peu en colère. Et elle m'a demandé si je pouvais aller la chercher. Donc je suis allée la chercher. Benoît. Et là c'est mon papa qui est parti la ramener en fait. Donc on a passé une très bonne soirée en famille. Je suis très contente. Vraiment. C'est rare qu'on se retrouve comme ça. S'ensemble. Mais ça fait du bien. Voilà. Donc là je vais aller aux toilettes. Clairement. Parce que j'ai vraiment très envie de faire pipi. Et puis après je vais monter. Je vais faire le montage de ce vlog en me mettant des petites émissions qui fait sur la télé dans ma chambre. Et puis dès que le vlog est chargé et programmé pour demain. Et bien je vais faire de l'eau. Aujourd'hui il s'est rien passé de spécial. Comme je le disais. Ah si. J'ai récupéré. Grand bien de face. La couette que j'avais commandée et les oreillers qui normalement étaient pour le lait d'Elsa. Mais du coup mes parents ont récupéré ma couette parce que je l'aurais laissée. Vu qu'on n'avait pas encore reçu celle-là. Moi je vais prendre celle-ci. Je vais la mettre comme ça sur mon lit. Parce qu'en fait on n'a pas reçu les bras. Voilà. Comme moi je n'ai qu'une seule housse de couette pour les couettes de place. Donc voilà pour le bilan de la journée. Du coup demain c'est mercredi. C'est l'anniversaire de mon papa et le mort. Mon papa aura 68 ans demain. Quoi ? A 19h45. Mais comme ils sont invités chez le cousin de ma maman. Du coup on l'a fêté ce soir. Et je suis très contente qu'Anaïs était avec nous. Vraiment c'était chouette. Donc voilà. J'étais où ? Et bien chez l'enlouis. On est avec eux parce que j'ai envie de le rencontrer jeune. Non je ne crois pas que tu vas aller avec eux non. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas très sale. On est avec eux ? Donc là je vais leur faire ramasser un petit peu leurs affaires. Ils vont se mettre en pyjama et direction Dodo. Marceau est avec mes parents. Du coup il va rentrer avec eux. Là j'espère qu'on n'a pas fermé la porte à clé. Non c'est bon. Il y a le crapaud ? Oui il y a sûrement toujours le crapaud. Oui il est toujours là. C'est pas fait là ? Non je n'ai pas fait exprès. Alors je ne sais pas si vous allez voir. Il y a le crapaud. Il y a encore un gorille. Je ne le pointe pas trop il va avoir peur il va bouger. Il y a un crapaud à côté de la gouttière en fait. Mais en même temps il y a de la pluie. Et il est moche. Je ne sais pas s'il est venu là pour s'abriter de la pluie. C'est assez surprenant puisqu'il y a plein d'araignées. C'est assez surprenant puisque techniquement les crapauds et l'eau ça va ensemble là. Donc bon il est là il fait de mal à personne. J'avoue qu'il est un peu surprise quand on est arrivé. Je ne sais pas si c'est le même qui venait l'année dernière. Tout le monde m'a dit bah tu devrais l'embrasser. Pour vous si ça va sûrement. Il paraît. C'est une amie à moi qui m'avait dit ça. Qu'en fait quand on a un crapaud qui vient à la maison c'est signe d'un changement dans la vie. D'un renouveau en fait. Alors moi je vais avoir un renouveau tous les ans. Parce que tous les ans on a un crapaud. Donc on verra. Bref. Bon je vais vous laisser parce que vraiment j'ai envie de faire pipi. Vous en foutez en fait. Oui peut-être. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. J'espère que le contenu vous a plu. Ça vous aura plu. On vous fait des gros bisous. Abonnez-vous. Like et commentez. Oui alors les abonnements franchement ça monte en flèche. Merci. 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 Beaucoup. Je pense qu'on va arriver beaucoup plus vite que prévu à l'objectif des 2000 abonnés. Franchement. Donc bienvenue à tous les nouveaux. Et merci. Donc on vous fait des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Merci.